Raquettes, harcèlement, maltraitance et respect des autres, ce sont les sujets abordés par les bénévoles du comité Alexis Danan pour la protection de l'enfance. Cette association intervient auprès de toutes les écoles primaires de Sénaud. Elle poursuit ses séances, commencées l'année dernière avec les élèves des écoles de la Jonchère et de Barral. Les trois bénévoles de l'association interviennent du 7 au 31 mars à la médiathèque de Sénaud pour rencontrer 28 classes du CP au CM2. Une association très sollicitée par les classes de primaire. Pendant très longtemps, notre association s'était spécialisée dans la maltraitance au sein des familles ou dans un cercle restreint. Et puis devant l'augmentation de tous les problèmes de la vie quotidienne, on s'est tourné aussi vers tous les autres dangers comme le harcèlement, puisque c'est devenu maintenant un sujet qui est passé dans l'actualité. On se soucie aussi des abus sexuels sur les enfants. On parle des jeux dangereux, des dangers d'Internet, enfin un petit peu tous les dangers qui peuvent menacer les jeunes de maintenant. Une heure pour aborder tous ces sujets grâce à des petits films que vous pouvez voir sur Internet avec vos enfants, les petits citoyens sont visibles sur Youtube. Les enfants connaissent ces sujets qu'ils ont déjà abordés en classe avec leurs professeurs. En classe, nous en parlons lorsqu'il y a des histoires dans la cour, donc à certains moments, nous faisons des moments de vie de classe, de vivre ensemble, etc. Mais les enfants n'osent pas toujours, les enfants harcelés, les enfants mis à l'écart, n'osent pas toujours le dire. Là, voyant des exemples, je pense qu'ils auront appris un petit peu à mieux se défendre. Et ça fait un petit peu des piqûres de rappel, qu'ils l'entendent un petit peu de partout. Et je ne pense pas que ce soit du temps perdu sur l'enseignement. Et non, puisque ce débat peut aider les enfants à se respecter, donc éviter les conflits et donc mieux travailler en classe. Les élèves de CM2 de l'école des Cordeliers, présents ce jeudi 9 mars, étaient même très bavards sur ces sujets de discrimination. Les filles et les garçons, ils ne sont pas du tout pareils. Du coup, chacun a son intimité ou deux choses comme ça. L'association intervient également auprès des maternelles et depuis peu auprès des collégiens. L'association a du mal à répondre favorablement à toutes les écoles du bassin anessien, faute de manque de bénévoles. Alors si vous êtes un enseignant à la retraite et que vous souhaitez donner un peu de votre temps à la jeunesse, contactez le comité Alexis Danan, basé à Annecy, au 06 83 23 24 71.